Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme Arduino. Arduino est une plateforme de prototypage électronique open source et libre basée sur des matériels et logiciels simples à utiliser. Les Arduino s'appuient sur des microcontrôleurs qui sont des puces électroniques capables de nombreuses opérations. Ceux des Arduino sont programmables, ce qui nous permettra de commander des circuits électroniques ou électromécaniques. On pourra alors s'en servir pour faire des robots, des appareils de mesure, de la domotique ou encore de nombreuses autres applications. Il existe de multiples variantes de Arduino avec par exemple ici la plus populaire, la Arduino Uno. L'encadré rouge délimite le microcontrôleur, un ATmega328p. La même carte est également disponible avec un composant de surface, moins coûteux et plus compact. Un autre modèle très populaire est le Arduino Leonardo, vendu avec ou sans les connecteurs. Il existe de nombreux autres Arduino avec par exemple le Arduino Mega, intégrant un microcontrôleur plus puissant, permettant d'avoir beaucoup plus d'entrées et de sorties. D'autres modèles sont en revanche plus compacts avec par exemple à gauche le Arduino Lillipad, pensé pour être utilisé sur des vêtements. On pourra ainsi intégrer un circuit électronique à une veste pour en faire par exemple une veste lumineuse. A droite, on peut voir le Arduino Mini, comparable au Arduino Uno, mais en plus compact. Les fonctionnalités des cartes Arduino peuvent être étendues avec ce que l'on appelle des shields. Ici, le shield moteur permet de contrôler deux moteurs afin par exemple de faire un robot. Le shield viendra s'empiler sur la carte Arduino par le biais des connecteurs que l'on peut voir ici. Il existe une grande variété de shields avec par exemple le shield Ethernet permettant de se connecter à un réseau local, le shield Wi-Fi permettant de se connecter à un réseau sans fil, ou encore le shield GSM permettant d'envoyer et de recevoir des informations par le réseau GSM. En combinant tous ces systèmes, il est possible d'envisager de multiples applications. Toutefois, les fonctionnalités que vous pourrez développer ne se limiteront pas à celles des shields disponibles. Il est en effet possible de construire ces circuits en respectant quelques règles et de pouvoir les interfacer avec le Arduino. En utilisant une plaque de prototypage ou breadboard, il sera même possible de faire ces montages sans avoir à souder. La breadboard peut également servir à ajuster son circuit en modifiant ou en déplaçant certains composants. Dans tous les cas, nous utiliserons des composants électroniques standards que nous interfacerons avec notre Arduino et que nous pourrons programmer grâce au logiciel Arduino. Ce logiciel est un environnement de développement intégré qui nous permettra de programmer, mais également de compiler les programmes et de les envoyer au microcontrôleur. Celui-ci pourra alors exécuter son programme de façon indépendante de l'ordinateur ou tout en étant connecté à celui-ci. Le langage de programmation utilisé pour la plateforme Arduino est une sorte de C, simplifié, et de nombreuses bibliothèques sont fournies pour faciliter la commande de composants électroniques standards ou de divers shields. Il est donc relativement simple de programmer sur un Arduino que l'on ait des compétences en programmation ou non. Arduino pourra d'ailleurs être un bon apprentissage à la programmation. Les possibilités de cette plateforme sont particulièrement étendues, d'autant plus que nous verrons qu'il sera possible de créer notre propre Arduino en simplifiant le design ou en ajoutant des fonctionnalités. Dans les prochaines vidéos, nous nous intéresserons à la configuration de l'environnement Arduino, puis à la réalisation de montages électroniques simples. Une fois quelques bases posées, nous nous intéresserons à des projets un peu plus évolués, comme par exemple la réalisation d'un robot. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos !